Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léonie et Pierre qui sont deux étudiants en droit. Bonjour à tous les deux. Salut ! Salut ! Alors Léonie, Pierre, je vous laisse tout d'abord vous présenter tous les deux dans l'ordre que vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Lady Sirs. Alors moi, je m'appelle Léonie, j'ai 22 ans, je suis en L3, donc en troisième année de droit à l'UPJV, donc l'université Picardie-Jules Verne, donc sur Amiens. Voilà, en dehors du droit, je fais toujours mon petit parcours de vie, je suis passionnée d'histoire, de la nature, enfin j'aime trop les randonnées, les trucs, les voyages, les routes, tripes, tout ça, c'est mon truc. Voilà. Du coup, moi c'est Pierre, j'ai 21 ans, et également mon troisième année de licence de droit à l'université Paris 2, Panthéon-Assès, et du coup, moi aussi, il n'y a pas que le droit dans ma vie, et moi personnellement, j'aime bien faire des rencontres, j'aime bien, je suis quand même un peu fêtard sur les bords, de l'avouer, j'aime bien, j'aime bien partir à l'aventure, partir dans ta gauche un week-end, faire du sport, découvrir des villages, partir au route-tête, on te reconnaît bien là. Bon, on va tous les trois repartir un petit peu dans le temps, on va retourner au temps du lycée, ce bon vieux temps, ça fait quand même quelques années qu'on est partis. Donc tous les deux, c'est une question générale, quel a été votre parcours en seconde, première terminale, quelles options vous avez prises ? Moi, du coup, j'ai fait une première et terminale littéraire, à la fois que c'était encore S, L et ES, parce que les maths, ça n'a jamais été mon truc, les matières scientifiques, je n'ai jamais apprécié ça, et donc je voulais surtout me débarrasser des maths, en voulant choisir, j'étais beaucoup entre ES et L, parce que c'est vrai qu'en ES, on me disait quand même ce qu'est la voix royale, parce que c'était un peu le, voilà, c'était pas la S, mais c'était quand même assez général, et au final, étant passionnée de littérature et d'histoire, et surtout des langues, je me suis dit qu'en fait, je me retrouvais carrément dans le domaine littéraire, et du coup, j'ai choisi L, et ça a été le meilleur choix de mon lycée, je pense, parce que je me suis vraiment épanouie, j'ai progressé énormément, et notamment en langue, parce que j'ai pris super anglais, donc j'avais beaucoup d'heures d'anglais par semaine, et mon niveau a vraiment, vraiment augmenté, et au contraire, à la fac, là, il fait que de chuter, vu le niveau d'anglais à la fac, mais c'était trop bien. Alors moi, pour le coup, j'ai un parcours totalement opposé, parce que je suis parti, du coup, en scientifique, dès la première, et en terminale, du coup, bac scientifique à la clé, option physique-chimie, bien évidemment, et parce que, alors, moi, initialement, j'ai parti en ES pour partir en médecine, donc ça s'accordait au possible, et donc finalement, je n'ai absolument pas fait médecine, heureusement pour moi, finalement, je suis plus heureux en droit, mais bien la preuve, finalement, que les études scientifiques ou la filière scientifique n'a pas du tout été un obstacle pour intégrer une fac de droit et pour pouvoir réussir en fac de droit, bien au contraire, je pense que vraiment la réflexion et la formation qu'on peut avoir dans la filière scientifique peut être un atout pour les études de droit. Super, et donc, de ce fait, on va retourner un peu pendant l'année de terminale, on a dû faire, nous, des choix sur admission post-bac, qui est maintenant et parcours sup, quels ont été vos choix à tous les deux, quels ont été vos résultats sur admission post-bac, et quelle a été votre réaction par rapport à ces résultats ? Vous étiez plutôt étonné, surpris, content, un peu déçu ? Dites-moi tout. Alors, moi, du coup, j'étais pas du tout parti en médecine, enfin, j'étais pas du tout parti en droit, j'étais parti en médecine, donc APB, pour moi, ça a été médecine directe, à Amiens, j'ai été pris, et je passais la première année pour différentes raisons, la médecine ne me correspondait absolument pas, et je ne me voyais pas m'épanouir en tant que médecin après dix ans d'études. Et donc, du coup, j'ai discuté avec des amis étudiants en droit, avec des amis de maman, juristes, qui exercent différentes professions, et je me suis dit, mais alors, putain, mais pourquoi pas le droit ? Pourquoi pas ? Ça a l'air vachement intéressant, il y a cette réflexion qui est propre au droit, et je ne sais pas, je ne connais pas, mais ça a l'air sympa, je ne connais pas, c'est l'inconnu, on va y aller. Et donc, du coup, par la suite, ça a été par conçu pour moi, j'ai candidaté dans différentes facs, à Amiens, à Douai, à Lille, dans les universités parisiennes également, mais la réorientation pour les facs parisiennes, en tout cas, bien évidemment, n'a pas penché en ma faveur. Et donc, sur le conseil d'Ami, je suis parti à la fac de droit de Douai, qui est un pôle, je vous dirais, qui est assez important dans le nord de la France, et c'est là que j'ai commencé à découvrir le droit, à m'y épanouir, à rencontrer plusieurs personnes. Pierre, c'est des rencontres, c'est toujours des rencontres. Alors moi, du coup, j'ai toujours voulu faire du droit, c'est vrai que depuis toute petite, ça a toujours été ce que je voulais faire, je ne sais pas vraiment trop pourquoi, mais ça a toujours été ce qui me plaisait, du coup, j'ai tout de suite mis sur APB, droit à Amiens et droit à Lille, il fallait mettre un troisième choix pour faire plaisir aux profs, donc j'avais mis aussi fac d'histoire. Après, c'est vrai que c'est la fac, et donc en première année, quand on sort du bac, on est quasiment obligé d'avoir une place à la fac, et donc j'avais été prise partout, et malgré le fait que je m'étais pensée un peu aventurière en voulant partir de ma Picardie, je suis restée, et je suis restée sur Amiens, et donc voilà, je suis rentrée à la fac sans difficulté, parce qu'il n'y a pas vraiment de... À part le bac, on n'a pas besoin d'avoir un dossier, un truc, un machin, je ne suis même pas sûre qu'ils le regardent, vraiment, c'est le bac qui te laisse entrer, quoi. D'accord, très bien. Donc là, vous êtes tous les deux en licence 3 de droit. Quel a été votre parcours dans l'université ? Comment est-ce que vous en êtes sorti ? Quelles autres choses vous avez choisies ? Tu vas ? Si tu veux, oui. Alors, du coup, pour les options, une première année, une deuxième année, qui sont assez générales, on touche vraiment aux fondamentaux du droit public, du droit privé, avec la première année, on va étudier le droit de la famille, le droit des personnes, notamment pour le privé, le droit qu'on cite pour le public. L2, c'est le droit public, tout ce qui est lié au droit administratif, également pilier fondamental de la deuxième année, et au droit des obligations, de manière générale, pour le privé. Et on commence à se spécialiser véritablement en troisième année. Ça peut varier selon les universités, mais en tout cas, moi, dans ma fac, ils nous proposent options droit privé ou options droit public en troisième année. Et j'ai choisi options droit privé pour approfondir et découvrir de nouvelles matières, notamment la procédure civile et le droit des sociétés, qui sont également des matières extrêmement intéressantes, on trouve. Mais on étudie également des matières qui, selon les liens des professeurs, et je les rejoins totalement là-dessus, sont des fondamentaux, des matières que l'on doit maîtriser, comme par exemple les libertés fondamentales, le droit fiscal, ou le droit administratif des biens, puisque finalement, on retrouve cette scission droit public, droit privé, bon, tout le monde en parle systématiquement, mais finalement, il y a une nouvelle complémentarité. par exemple, en droit des affaires, qui se spécialise pour le master profession, du moins, où on va étudier le droit des sociétés, notamment, plus de droits privés par la suite, mais également du droit fiscal. Le droit fiscal est une matière de droit public. Donc c'est bien la poivre, une véritable complémentarité, c'est un véritable espèce, en fait, finalement, entre les méritantes matières que l'on peut étudier au cours de la licence. Et la maîtrise, c'est à la fois du minimum qu'on peut avoir pour le privé ou pour le public, quand on est soit dans le privé, soit dans le public, et je pense fondamentale. Oui, carrément. C'est vrai que moi, je ne peux que rejoindre ce que Pierre disait. C'est vrai que pour moi, en fait, c'est trois années différentes. Pour moi, la L, c'est vraiment de la culture générale. Je trouve qu'on y voit vraiment des choses essentielles, qu'on devrait tous apprendre. Je trouve qu'il n'y a pas grand droit qu'on devrait savoir ça. Parce qu'en L1, on voit vraiment comment ça marche la loi, qu'est-ce que ça veut dire, les institutions qui nous entourent, la Ve République, ça veut dire quoi, etc. Et donc c'est vraiment des fondamentaux. Et plus on avance, plus on se spécialise. Et pour le coup, en L3, j'ai aussi choisi, dans ma fac, il y a aussi la Troie privée et la Troie publique. Et j'ai pris un parcours privé. Et moi, mes deux matières principales ces années, c'est le droit des sûretés. Donc c'est un peu plus particulier. Mais c'est tout ce qui est, par exemple, le droit du cautionnement. On est vraiment dans du dur, là. Et à côté, c'est aussi le droit de société. Donc voilà, ça reste des matières générales. Et voilà, je trouve que ça permet d'avoir une vision globale sur le droit privé, en fait. D'accord. Donc vous êtes tous les deux partis en droit privé plutôt qu'en droit public. C'est ça. On sait tous que la fac de droit mène à beaucoup, beaucoup de professions. Quelle est la profession que vous visez actuellement ? Et si vous savez où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous savez combien de temps dure cette formation ? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant cette formation ? C'est vrai que la fac de droit mène à énormément de domaines. Quand on regarde un peu autour de nous, il y a des gens qui arrêtent à la licence, qui font d'autres trucs. Il y a des gens qui vont jusqu'au master. Et ça, ça, vraiment, tous les métiers ont des années d'études encore différentes. Par exemple, à la base, je voulais être avocate. Et l'avocat de future, c'est vrai qu'on peut tenter le barreau dès le master 1. Ce n'est pas forcément conseillé, mais ça se fait. On peut tenter le barreau dès le master 1. Et donc après, on n'a plus encore que deux ans d'études en tant qu'élève avocat, il me semble. Mais par exemple, pour ma part, en ce moment, c'est plus dans le notarial que je me tourne. Et le notarial, par exemple, il me faut encore un master notarial derrière. Enfin, c'est conseillé d'avoir un master notarial. Donc encore deux ans pour le master. Et derrière, après, il y a encore deux ans d'études pour vraiment se professionnaliser, avec notamment une grosse majorité qui fait une alternance pour vraiment apprendre les bases et connaître la réalité d'une étude de notaire, en fait. Et toi, Pierre ? Alors moi, c'est une excellente question. J'avoue que je ne sais absolument pas vers quelle profession me tourner, qu'elle soit juridique ou non, puisque les études de droit permettent également, finalement, selon les... Enfin, encore une fois, on parle de rencontres, mais pour le coup, il suffit de tomber sur le mec, par exemple, l'un des co-associés de Bernard Arnault, de la VMH, et juriste de profession. Et finalement, on s'est retrouvé à la tête, enfin, un co-associé à la tête d'une multinationale et qui a aidé au développement de celle-ci. Et comme quoi, c'est bien la preuve que le droit peut mener à énormément de professions. Ah bah, on va même avec notre ancien président, Nicolas Sarkozy, qui était avocat à la base, donc peut-être qu'un jour, on aura un pire président. Écoutez, avec grand plaisir, je suis en train de vous. On votera pour toi. En fait, finalement, c'est ça qui est vraiment génial, puisque après, il y a vraiment tout ce qui est du droit pur pour l'avocature, pour travailler dans le notarial, pour devenir commissaire-priseur, huissier, par exemple. Mais après, il y a également les concours. Les concours pour la magistrature, les concours pour la fonction publique. Après, il y a également toutes les formations. Il y a les doubles cursus, finalement. On n'en a pas encore parlé juste à l'heure, mais nombre d'étudiants, finalement, font les doubles cursus Droit Sciences Po, Droit Économie, Droit Philo, Histoire-Droit, etc. Et selon les cursus, ça peut mener, finalement, à d'autres opportunités de travail, sur le spécialiste, sur un master simple. On garde un double cursus, ce qui fait comme un diplôme. Encore d'autres opportunités. Après, il y a tout ce qui est également lié au doctorat. Donc, si on a envie de travailler dans la recherche, pousser jusqu'à l'agrégation, devenir professeur, enseigner, devenir maître de conférence également. Donc là, on part plus sur la dizaine d'années d'études. Et après, tout dépend, je pense, des professions. Mais bon, en tout cas, pour ma part, on ne sait absolument pas... C'est le flou total. Je me tourne, c'est... Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est déjà ça. C'est ça. Et il ne faut pas avoir peur. Enfin, véritablement, on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire. C'est normal. Parce qu'on est encore jeunes. En tout cas, j'avance dans les études de droit. Mais finalement, pour l'instant, je n'étudiais qu'une parcelle infime, vraiment, de ce qu'est le droit, de manière générale. Et de toutes les opportunités qu'on peut avoir lorsqu'on étudie le droit et lorsqu'on l'appréhende véritablement. Et donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir véritablement vers quelle profession se tourner. Puisque pour moi, encore une fois, il suffit de croiser la personne qui va provoquer le déclic. Quelque chose de tout bête, mais finalement, il suffit de tomber sur le mec génial, le maître de stage, où là, on se dit, ah putain, par exemple, j'ai envie de faire le droit fiscale. Mon prof est génial. Je peux me spécialiser en droit fiscale. Oui, tout à fait. Il suffit de tomber sur une personne. Un prof ou une prof, peu importe. Ou alors un chargé de TD ou quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui rend son cours ou son TD passionnant. Et il suffit de ça pour vraiment te donner envie d'entrer dans cette voie-là plutôt qu'une autre. Et c'est vrai que ça va très, très vite. D'ailleurs, je vois que je vois tous les deux que vous êtes très passionnés par ce que vous faites et ça fait plaisir à voir. Mais est-ce que votre formation, vous la qualifieriez comme difficile jusque-là ? Est-ce que ça a été vraiment dur pour vous ? Est-ce que vous avez eu des obstacles à traverser ? Ou alors c'était un long fleuve tranquille et puis tout s'est bien passé ? Alors, pour le coup, je pense que la difficulté, elle est propre à chacun. Propre à chacun. Sur le plan personnel, vraiment dans un premier temps, puisqu'on ne va pas aborder les études de droit, mais finalement même n'importe quelle étude en fonction des parcours et de ce qu'on a pu vivre sur le plan personnel. Après, je pense véritablement que pour les études de droit particulièrement, en tout cas, on n'a pas envie d'en parler puisque l'étudiant en droit, il y a une nécessité véritablement d'investissement, d'investissement, de travail, d'acharnement, puisqu'on arrive en première année, comme le soulignait Léonise, à l'aspect culture générale et on découvre, en fait. On découvre et on apprend à penser comme un juriste, à réfléchir, à lire finalement les codes, par exemple, les différents articles du Code civil, ce que dit la loi, pour quelles raisons, on apprend à découvrir les décisions, etc. Et après, on rentre vraiment dans le droit un peu plus radieux, ce qui nécessite une véritable adaptation à cette façon de penser, disons des choses très particulières, en somme, et d'où la nécessité de travail régulier est personnelle et véritablement poussée, puisqu'on est à la fac et les profs ne sont pas derrière pour dire, il faut bosser, vous avez un devoir à prendre, machin. Non, c'est soit tu fais ton taf, soit tu ne le fais pas et dans ce cas-là, tu as une chance sur deux pour t'aider pour te faire allumer et si jamais le charret de t'aider dit, bon, en fait, ramasse la surprise, si tu n'as pas compris la notion et qu'il y a une interrogation, si tu n'as pas rendu la dissertation, le commentaire, c'est une bulle dans la moyenne et à rattraper, c'est quand même... Ça fait mal. Ça fait mal et c'est quand même... Ouais, carrément, c'est vrai que je ne peux que rejoindre Pierre sur le fait de dire que les études de droit, ce n'est pas un long fleuve tranquille, je pense qu'il y a quand même un véritable travail et comme dit Pierre, c'est vrai qu'on fait une adaptation concrète, c'est vrai que le droit, c'est tout un... J'ai acheté un dictionnaire juridique et rien que ça, le droit, c'est du nouveau vocabulaire, c'est un vocabulaire qu'on ne comprenait pas, quand on lit une décision de justice et qu'on n'est pas du tout dans le milieu, moi-même aujourd'hui, alors que je ne suis qu'en lisant des gens qui sont amenés à lire des décisions autres que des juristes, m'en parlent en me disant « Mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi ce mot-là ? » La phrase n'a aucun sens et je pense qu'il y a déjà rien qu'un vocabulaire juridique à acquérir et ça, en première année, on est noyé, on ne comprend pas et donc je pense qu'il y a vraiment un travail personnel, ça c'est sûr, pour ma part, j'ai redoublé en L2 donc voilà et c'est vrai que pour beaucoup, par exemple, certains vont redoubler en L1 et quand on dit qu'on est en L1, on dit qu'on était assez à la station de la fac, on n'a pas réussi à s'adapter à la fac, il y a ce truc de « On n'est plus au lycée, il n'y a plus les profs derrière » comme disait Pierre. Ça rajoute un petit peu une complexité mais c'est vrai que je pense que j'ai aussi redoublé peut-être par manque de travail pour le fait que j'étais un peu sur… Voilà, je me suis reposée sur les acquis d'L1 mais en fait, ce n'est pas possible en droit. Malheureusement, il faut vraiment taffer tout le temps et on ne peut pas se relâcher et je pense que c'est vraiment une discipline de travail et il y a une rigueur particulière à acquérir et il faut toujours rester à l'affût. En plus, nos profs nous le disent, il faut toujours être à l'affût des décisions de ce qui se passe, de l'actualité. Le droit, il bouge tellement qu'en L1, tu peux arriver et en fait, il y a une réforme entre deux et tout ce que tu as appris, ça a changé et c'est vrai que c'est une adaptation concrète mais je pense que ce ne sont pas des études faciles mais si tu travailles, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Oui, parfait. Oui, oui, vas-y Pierre. Un petit point, finalement, on a toujours une certaine tendance à comparer les différentes études en fac, en prépare, en école, etc. La différence qu'on peut avoir, par exemple, nous, en droit et comme dans d'autres licences, c'est qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'on n'a pas, entre guillemets, de travail intense et encore une fois, ça n'est qu'une impression et dans la réalité, c'est totalement fou parce que finalement, à la fin, c'est plus véridique pour nous à partir de cette année, il y a la sélection des masters et si on a envie d'avoir le master qui nous intéresse pour vraiment intégrer, par exemple, je ne sais pas, le notarial, l'avocature en droit des affaires, se spécialiser en droit public, en fiscal, partir pour tenter la fonction publique et les concours de l'ENA ou autres concours de la magistrature, par exemple, il va y avoir cette nécessité de travail, en fait. On ne peut pas, pour moi, arriver, ne rien faire pendant trois ans et se dire, bon, c'est nickel, j'ai ma place assurée en master 1 ou j'ai ma place assurée pour intégrer un master qui va aider à préparer les concours de l'ENM ou de l'ENA, par exemple. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et ça peut être aussi vraiment un boost supplémentaire pour vraiment se donner les moyens et finalement, parce que la pression de, bon, faites gaffe, vous avez quand même votre master en haut des trois ans, elle n'est pas présente, elle n'est pas omniprésente. On commence vraiment en troisième année où on commence à nous dire, bon, en fait, on va regarder vos notes de la L1 et de la L2 parce que, bon, vous êtes bien gentils, mais nous, on va quand même vérifier s'il y a une continuité, s'il y a une rigueur, s'il y a du travail parce que, finalement, on sera beaucoup plus apprécié la personne qui aura eu des notes, on va dire, plus de 10 de préférence quand même parce que ça assure un minimum de sauvegarde pour les masters, mais constante plutôt que celui qui a fait 15, 3, 2, 1, 12, 1, 16. Oui, je pense que moi, je peux le souligner par rapport au redoublement, c'est vrai que moi, dès que j'ai redoublé, j'étais vraiment au fond du trou en me disant, mais ce n'est pas possible, j'ai redoublé, ma vie, elle est finie, je ne vais jamais avoir un master. Bon, aujourd'hui, ça ne change pas que là, actuellement, j'ai postulé, je pense, à 20 masters environ. C'est pour dire que, voilà, on essaie de tenter tout ce qu'on peut dès la L1. Enfin, moi, je vois, on est arrivé en L1, on était presque 700. Là, on n'est plus que 300, donc il y a quand même eu un énorme tri qui s'est fait et des gens qui redoublent en droit, c'est quasiment quotidien. Je pense même, moi, dans mes profs que j'ai en face de moi en amphi, la majorité a redoublé en master, on s'est perdus, a fait un master et est revenu dans notre master et je pense qu'on a le droit aussi à l'erreur et même s'il y a cette sélection qui est derrière et qui est quand même présente parce qu'on commence à nous mettre la pression et à un moment donné, on va être sûrement en face de recruteurs pendant des entretiens et on va devoir se défendre mais je pense qu'il n'y a pas que les notes, je pense qu'il y a aussi l'importance des stages, l'importance de la connaissance, enfin, les associations, ça, ça peut être aussi un moyen et je pense que c'est partout, même en école de commerce, d'ingénieur, je pense que ça joue aussi et voilà, malgré des rendoublements, malgré des fois où des matières, ça ne passe pas. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore un master, je ne peux pas dire que ça va être génial mais je pense que ça peut passer si on est déterminé et qu'on a quand même un bagage derrière qui est cohérent, disons-le. Et sinon, pour revenir à une chose que tu as dite, Léonie, et qui ne te concerne pas malheureusement, Pierre, Léonie, tu es dyslexique, tu viens de le dire il y a quelques minutes. Bah, une sentence. Non, non, mais ce n'est pas vraiment une sentence ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est important pour des étudiants qui seraient un peu dans le même cas ou des étudiantes, bien évidemment. Est-ce que tu as des aménagements à la fac ? Comment est-ce que tu vis tes études justement par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment un fardeau, un handicap ? Ou alors vraiment, c'est quelque chose qui passe ni vu ni connu ? Bah, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant de rentrer à la fac que c'était possible que des gens avec une dyslexie pouvaient faire des facs de droit. c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du droit depuis le collège, je parle de faire une fac de droit et c'est vrai que les profs étaient plutôt réticents en me disant non, fais plutôt un BTS carrière juridique, fais plutôt des autres filières qui sont tout aussi honorables, mais voilà, ce n'est pas la fac de droit qui t'amène à la vocature, etc. et donc je me suis dit bah tant pis, je vais quand même essayer. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu des aménagements dès que le brevet, le bac, j'avais toujours début des aménagements et donc là, je suis aussi suivie par le service de handicap de la fac parce que la dyslexie pensait être un handicap et donc j'ai un ordinateur, j'ai un tiers-temps, j'ai des aménagements de format, de sujet, il y a plusieurs choses qui sont mises en place et pour le coup, la fac est très très présente et très franchement, les profs en eux-mêmes ne sont pas forcément compréhensibles mais la fac compréhensif mais la fac l'est pas mal et c'est vrai que c'est possible, je pense que, après moi, j'ai toujours dû travailler plus que la moyenne parce que je devais combler mes lacunes et c'est vrai que moi, j'avais au lycée, j'avais ce truc de, je comblais par l'oral bon, en fac de droit, c'est un peu plus compliqué de combler par l'oral parce que 90% des matières, c'est à l'écrit et les oraux, à part en TD, il n'y en a pas et donc, c'est pas très compliqué mais c'est vrai que si on arrive à bien compenser, c'est possible, je pense qu'il ne faut pas se décourager, surtout si on a des aménagements, moi, je vois en L1, L2, ma première L2, je n'avais pas d'ordinateur et là, depuis que j'ai ça, c'est la révélation parce que c'est vrai qu'en droit, il y a quand même une rigueur sur l'orthographe, sur la syntaxe, c'est vrai qu'on ne peut pas, majoritairement, c'est des travaux à l'écrit en fait, donc même plus tard, des avocats, ça rend des mémoires, ça rend des choses écrites et donc, il faut savoir aligner des phrases et donc, parfois, ils peuvent être très durs là-dessus, c'est vrai qu'il faut le savoir, moi, c'est vrai que quand en L1, on nous a mis des moins quatre points pour l'orthographe, bon, c'était dur à encaisser, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, par mes aménagements, qu'on ne retire pas ces points, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a quand même une rigueur dyslexique ou pas, je pense qu'on peut arriver en L1 droit avec des lacunes en orthographe et malheureusement, il faut très, très vite les combler, mais avec des difficultés, c'est tout à fait possible d'y arriver, enfin moi, j'en suis contente d'être arrivée au moins jusqu'ici, mais voilà, je pense que c'est bien de savoir que c'est possible, que ça se fait et j'ai même rencontré des profs qui sont dyslexiques et qui ont réussi et je trouve qu'on commence vraiment à en parler et à trouver ça normal et les aménagements, c'est possible et par contre, il faut vraiment avoir une dyslexie reconnue et être suivie, mais voilà, franchement, s'il y a ne serait-ce une petite dyslexie, je pense qu'il faut ne pas hésiter à demander les aménagements, c'est vrai que moi, j'avais un peu peur du regard des autres, de ce truc de je suis en fac de droit mais j'ai des aides, mais à la fin, on a quand même la même licence et ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas la même valeur. Et puis aussi, c'est une super revanche sur la vie puisque si tu dis que tes professeurs t'ont toujours déconseillé d'aller faire du droit, justement, le fait que tu leur montres que tu es réussi en droit, déjà, ça leur permet de leur rabaisser un peu le caquet, mais aussi, ça te permet aussi d'avoir une sacrée revanche sur la vie et franchement, c'est exemplaire et c'est super. Il y a quand même des profs gentils, notamment, on vient tous du même lycée, donc on a tous été dans la même graine mais c'est vrai qu'ils sont compliqués. On a toujours tous des professeurs compliqués plus que moi. Après, j'ai une question qui est un peu plus générale, c'est est-ce que le fait d'avoir fait une formation littéraire pour toi et que tu as aidé dans tes études et pour Pierre, est-ce que le fait d'avoir fait une formation plus scientifique que tu as aidé pour tes études de droit ? Vas-y, Pierre. Alors, du coup, moi je, enfin, oui, pour moi ça a été une véritable aide parce que finalement on a parmi l'un des exercices en licence et la résolution de cas pratiques. Donc on vous dit bon ben, il y a monsieur machin qui a un problème, en gros, on joue le rôle de l'avocat et vous devez résoudre le problème. Et souvent, pour les partiels ou pour les galos d'essai, examen blanc, les professeurs aiment bien s'amuser à rajouter des difficultés, des notions qu'on n'a pas forcément vues en cours. Et finalement, on va devoir déduire une réponse des différentes notions qu'on a étudiées, de tout ce qu'on a pu voir en cours, en TD et avec une logique et une construction juridique propre, qui nous est propre, vraiment répondre à la question. Et finalement, c'est ce qui m'a fait à bien des égards penser aux problèmes qu'on pouvait rencontrer en maths, notamment, où on avait ces charmantes équations à multiples chiffres, toutes ces fonctions plus atroces les unes que les autres. Pour ma part, en tout cas, j'ai toujours eu un peu de mal avec les maths et j'ai trouvé que justement, être confronté à ces problèmes de maths où justement, il faut qu'on ait la règle de base pour pouvoir l'appliquer, pour en déduire et pour essayer de trouver le résultat le plus possible, le plus probable pour répondre à la question. Finalement, on retrouve un peu le même raisonnement finalement dans ces cas pratiques ou dans les thèmes de réflexion ou dans les dissertations. Il peut y avoir également des dissertations qui ont porté sur des thèmes totalement actuels où finalement, le législateur se pose des questions, la doctrine, c'est-à-dire les chercheurs de manière générale se posent la question et finalement, le professeur va vous demander « Vous étudiant en droit, que pensez-vous de ce problème-là ? » Et donc, ça fait un peu peur parce qu'on se dit « Qui suis-je pour me donner mon avis quand les pontes en la matière n'ont même pas répondu à la question ? » Mais c'est ça qui est génial parce que finalement, ce qu'on va rechercher, c'est la réflexion, on va gratter la compréhension des notions. Et finalement, peut-être que ce que l'on va écrire, rédiger, développer, argumenter sera… Enfin, va plaire aux profs parce que justement, on se sera cassé la tête sur la résolution d'un problème. Donc, c'est en ça, pour ma part, que les… Enfin, en tout cas, la filière scientifique m'a été d'une grande dette. Oui, je pense qu'il y a du bon à prendre dans toutes les filières. Moi, c'est vrai que… Bon, les langues, un peu moins puisque malheureusement, en fait, le droit, on n'a pas vraiment de gros cours d'anglais ou de gros cours de langue. Après, c'est juste que ça sert pour ceux qui font notamment des billes licences, des parcours internationaux. C'est sûr que si on se veut partir dans… Enfin, il faut savoir parler anglais un minimum. Et donc, c'est sûr que ça peut servir. Après, moi, c'est plus dans… Voilà, l'histoire notamment. Il y a beaucoup d'histoires en droit et donc, notamment, toutes ces notions d'histoire ou alors le français, tout le fait d'avoir lu beaucoup de livres. Voilà, je ne suis pas réticente à lire un livre, même si c'est un livre de doctrine, même si c'est un truc, parce que j'ai l'habitude de lire. Et après, je pense, il y a aussi la philosophie. On n'y pense pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de théories du droit en droit. Et c'est vrai qu'il y a plein de notions qu'on a vues en terminale et qui ressortent, en fait. Là, je pense, c'est bête, mais là, récemment, on a vu notamment le mine d'Ulysse en liberté fondamentale et comment il pouvait être vu. Et après, il y a plein de notions Sénèque, Sénèque, n'importe quoi. Oui, Sénèque, il revient. Enfin, tous les auteurs antiques reviennent, parce que finalement, on a vraiment une relecture du droit avec le droit antique et le droit romain. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un bagage et de déjà connaître, en fait, ces notions et philosophie, notamment, que j'ai pu acquérir en droit, non, en haine. Et, oui, c'est là où, justement, on rebondit, où pour moi, ça a pu être une lacune, parce que moi, pour le coup, qui ne suis pas littéraire pour trois sous, enfin, pour deux sous, pardon, et on va dire quand même un peu de mal à me plonger dans les livres, c'est vrai que ces notions, on les retrouve absolument partout, que ce soit en droit de la famille, en droit international, en philosophie du droit, toutes ces, et ces fondements philosophiques, en fait, ont été à un moment la base de, enfin, l'essence du droit et ont influencé le droit. Et j'en avais discuté avec le père d'un ami qui est notaire en Italie et qui, lui, était, enfin, a toujours été passionné de droit, de philosophie, de grec et de latin, notamment, et pour lui, un bon juriste et le juriste qui maîtrise la philosophie. parce que, sinon, on n'a pas les fondamentaux, on ne comprend pas les fondements qui ont été évoqués par tous ces nombreux philosophes qui ont finalement influencé le droit à leur époque respective. Oui, et je rebondis aussi sur les matières scientifiques. C'est vrai que, moi, je m'étais dit que je ne ferais plus jamais de maths de ma vie, c'est fini, j'ai arrêté en seconde et on n'en parle plus. Et finalement, là, on veut le droit fiscal, on veut le droit des sociétés et c'est vrai qu'en veut le droit des sociétés, quand j'ai dû faire un produit en croix en évaluation, je vous avoue que j'ai vu flou parce que ça fait des années que je n'en avais pas fait et c'est vrai que c'est dommage, c'est bête, mais il ne faut pas non plus se dire qu'on arrive au droit et on oublie totalement ce qu'on a fait avant. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête et surtout se dire que malheureusement, les maths, c'est un peu partout et moi, j'espérais plus jamais en faire et en fait, en droit des sociétés, en droit fiscal, c'est que ça, c'est des taux, c'est des parts de sociétés et en fait, c'est des calculs. Malheureusement, on peut s'accrocher sur ça aussi. C'est dur. C'est vrai qu'en littéraire, vu que tu n'as pas fait de maths depuis la seconde, du coup, ça fait longtemps. Ça fait un moment, mais bon. Après, les maths, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Et sinon, pour rebondir sur les équations horribles dont tu as parlé, Pierre, crois-moi, en ingénierie aéronautique et spatial, on envoie des biens plus terribles. C'est pour ça que je suis bien content dans mes dissertations, je suis bien content, j'ai mon meilleur ami, je dors avec. Le bon lieu code civil. Benjamin, tu me feras des cours de produits en croix. Tu le sais quand tu veux. Pour reprendre les fondamentaux. Quand tu veux. Et sinon, pour revenir un peu sur votre parcours, je pense que pendant vos études à l'université de droit, vous avez fait plus ou moins des stages, donc forcément, peut-être vu différentes professions. Est-ce que vous pourriez nous en parler et aussi raconter peut-être une anecdote pendant un stage ? Je ne sais pas si vous en avez une. C'est vrai que je pense qu'il y a une anecdote de stage, donc je rebondis avant que Flaire prenne la parole. Moi, j'ai fait beaucoup de stages dès la troisième. Je voulais faire du droit, donc j'ai déjà fait des stages d'avocat. Et c'est vrai que malheureusement, on voit un peu de tout dans les tribunaux. C'est vrai que les avocats, souvent, ils nous mettent dans les instances et on passe trois heures à regarder des audiences, mais c'est plutôt sympa parce qu'on voit vraiment la réalité du droit. Et j'ai notamment vu deux, trois affaires. Notamment quand j'étais en troisième, à un moment, je n'avais pas compris. une dame a demandé si je voulais sortir et je lui ai dit « Non, pourquoi je sortirais ? » Et c'était juste un grand-père qui avait violé sa petite fille et moi, j'étais là, en train de comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'est ça, le droit, ça couvre vraiment tout et il faut se rendre compte que parfois, c'est aussi des périodes compliquées de la vie des gens, mais c'est aussi la réalité. Et après, une autre affaire qui m'a un peu fait rire, c'était un homme qui était persuadé que les extraterrestres existaient et il avait volé une voiture et il se défendait qu'il avait volé la voiture parce qu'il y avait un OVNI qui était passé et qu'il avait dû le poursuivre et il se défendait corps et âme devant le juge que les OVNI existaient et qu'il avait sauvé la France. Et c'est vrai, quand on est en stage, on ne s'attend pas à voir ça et du coup, c'était plutôt marrant. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, les audiences sont ouvertes mais là, en ce moment, c'est le Covid, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, les tribunaux sont ouverts et beaucoup d'audience sont publiques et donc je pense que même si on n'est pas intéressé par le milieu juridique, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe et parfois, il y a des histoires un peu incongrues comme ça et moi, je me souviens d'avoir vu beaucoup de papilles et mamies qui passaient leurs apprises et m'ont regardé des audiences en vrai et c'est plutôt marrant donc j'encourage d'aller voir même les assises, ça sera mieux qu'un épisode de série, ça sera en vrai. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages chez les avocats ce qui m'a permis de me rendre compte que je ne voulais pas être avocate et ensuite, j'ai fait aussi des stages chez un administrateur judiciaire, c'est la personne et là, ça m'a permis de me rendre compte que j'apprécie en fait ce côté plus droit des biens parce qu'il y avait aussi normalement droit des biens dans les sociétés et que je préférais cette partie-là et que je préférais le contact en fait, je n'avais pas envie de plaider devant un juge ça ne m'intéressait finalement pas et que je préférais le contact donc je pense que les stages c'est vraiment ultra important et ça m'a aidé vraiment de nous positionner en fait. Alors moi, pour ma part, j'ai fait principalement des stages chez un huissier de justice et il a été très enrichissant puisque finalement on a un peu cette vision de l'huissier de justice où on voit l'huissier qui va prendre les meubles, qui va faire des saisies, qui va bloquer les comptes donc j'en ai vu bien évidemment parce que ça fait quand même partie de son travail mais il y a tellement d'autres choses à côté et en fait c'est ça finalement qui a été véritablement génial parce que les huissiers sont également appelés pour faire des constats, pour délivrer des actes, ils peuvent également gérer des biens donc ils font de la gestion de biens et ce qui est fantastique c'est que pour le coup par exemple si on prend l'exemple des constats donc on a un type de travail à faire mais qui peut varier mais on peut passer une coque vraiment selon les clients et selon ce qui est demandé selon les villes également un huissier par exemple qui a son étude à Paris n'a pas réalisé les mêmes constats qu'un huissier qui a par exemple son étude à Amiens et qui finalement dans une ville ou dans une région où il y a énormément de terres agricoles finalement ses clients enfin ses clients en tout cas lui demanderont principalement des constats liés je ne sais pas par exemple à la pousse des haricots ou la pousse des choux et justement à l'exemple j'ai fait un stage chez cet huissier qui un jour a été appelé en plein milieu de la fin on fait un constat la nuit donc elle est arrivée avec quand même une couverture c'est quand même on ne peut pas la nuit on s'est tardé et elle a été pendant quelques heures pour constater il me semble que c'était des choux enfin oui des choux pour constater que des choux possédiens de x x centimètres ou dix mètres par heure en effet parce que ça allait démontrer que la pousse c'était légal ou en tout cas réglementé par rapport à ce qui était un projet dans la profession en question ce qui pour le coup est vachement commis et donc en fait j'ai trouvé ça extrêmement sympa pour le coup dans le cadre par exemple de la gestion de biens vont être amenés en location certains biens pour faire des locations commerciales pour louer des partenaires pour les livres etc et donc du coup j'ai pu voir les huissiers en question les maîtres de stage rédiger les actes j'ai pu voir toutes les normalités qui étaient liées finalement lors de l'endroit la parade la rencontre sur des prises c'est pas l'éther après à mon nom maître de stage mais également parler de certaines affaires où finalement comment fait-on lorsqu'on a un éditeur qui reprend un financier qui pousse au paiement mais bon finalement on ne peut pas du tout pas aller prendre la ronde des lignes de l'éther qu'on est là ou qu'on attend c'est dur pour un document etc donc finalement il faut concilier une partie c'est très enrichissant c'est vrai que ce sont des superbes anecdotes parce qu'en effet comme tu le dis l'huissier n'aura pas forcément la même tâche en fonction de là où il réside de là où est son activité professionnelle mais aussi c'est valable pour tellement d'autres métiers du droit tous les jours tu ne vois pas la même chose et c'est vrai que ça peut être passionnant quand on est dedans après continuons dans les anecdotes est-ce que vous avez des anecdotes pendant vos études en général à nous partager ok oui alors bon je ne l'ai pas vécu personnellement je ne l'ai pas vécu personnellement mais c'est un arrêt qu'on avait vu c'est-à-dire en troubles anormaux du voisinage et en fait ce qui était très drôle c'est que c'est allé jusqu'en jusque devant la cour de cassation donc vraiment l'une des deux cour suprêmes en France donc c'est dire jusqu'où va la faire quand même pour un coq qui faisait cocorico tous les matins et il y a un dossier qui a dû constater que le coq qui d'ailleurs a un nom l'affaire est assez connue il suffit de regarder sur Google qui a dû constater qu'en effet le coq machin faisait son cocorico à 4h ou 5h du matin tous les jours ce qui du coup dérangeait les voisins qui ont du coup déclenché enfin qui ont agi en justice contre les propriétaires du coq ça allait jusqu'en cassation ce qui est extrêmement anecdotique parce que vraiment on parle d'un coq qui est dans une ferme à la campagne et qui fait cocorico donc en soi rien d'un normal mais ça part quand même jusqu'en cassation pour quelque chose qui quand même initialement paraît assez banal donc j'ai trouvé ça pour le coup assez anecdotique carrément mais oui c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes en droit moi je me suis toujours épatée par le fait qu'on peut inventer des lois pour tout et pour rien c'est vrai qu'il y a une grande affaire on découvre par le droit administratif en deuxième année mais en France on a notamment l'interdiction du lancé de nains voilà en France c'est un arrêt très important morceau sur or genre en droit administratif et en France on n'a pas le droit de lancer des nains et enfin quand on y pense pourquoi est-ce qu'un jour on a interdit des nains d'être lancés c'est un peu improbable et en fait c'est ça le droit d'en se rendre qu'il y a tellement de choses qui sont interdites j'ai vu il y avait un livre qui est sorti qui s'appelle plages interdites aux éléphants il y a des vrais arrêtés ça a été décidé ça a été et voilà c'est vrai qu'il y a toujours des choses un peu passionnantes qu'on se rend compte on se dit mais pourquoi comment c'est arrivé là quoi je pense que c'est plus sur ça c'est un truc de dingue et justement ça me fait penser j'avais vu ça ça traînait j'avais vu un article un décret qui interdisait ou une loi je pense que c'était une loi aux Etats-Unis qui interdit aux gorilles de prendre un taxi ouais en fait il y a eu un cas un jour et depuis un mec qui est arrivé il y a un taxi et bon du coup on a interdit le front de taxi aux Etats-Unis anecdotique improbable non possible c'est vrai que c'est assez incongru après moi j'ai un exemple aussi qui me viendrait en tête peut-être c'est je sais pas si c'était généralisé en France ou si c'était seulement à Paris mais par exemple jusqu'en 2013 le jean pour les femmes était totalement interdit par la loi en France alors qu'honnêtement c'est on voyait des femmes dans la rue avec des jeans et puis ça posait aucun problème à personne et puis au final c'est vrai qu'on retrouve parfois des petites pépites des petites lois mais si ces lois existent c'est que forcément il y a dû y avoir cette situation là un jour et le fait d'imaginer la situation que la situation ait eu lieu un jour c'est vrai qu'on peut on peut être amené à facilement rire alors ton exemple est vraiment très intéressant parce que j'en avais entendu parler et en fait cette loi elle datait on devait être début du siècle bien avant c'était une très vieille loi début du 19ème et en fait finalement ça n'a pas du tout été abrogé alors qu'elle devait être à mon avis entre les années je vais être large entre 30 et 60 quelque chose comme ça et finalement on voit que les femmes ont commencé à porter le jean dans les années 70 peut-être un peu avant peut-être un peu après je dis ça au hasard en tout cas pour souligner le fait qu'il a quand même fallu attendre plus de 30 voire 40 ans pour qu'on ait l'abrogation d'une loi alors que finalement tout le monde porte des jeans dans la rue tout le monde s'en fout et personne ne va punir Madame X qui porte son meilleur jean ouais c'est les lois oubliés je suis sûr je suis sûr que c'est pas un cas isolé vu la taille du code civil c'est forcément pas un cas isolé souvent c'est la jurisprudence qui nous fait des petites affaires assez intéressantes et assez cocasses mais ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent être assez drôles en parlant d'événements drôles concernant la soirée d'intégration est-ce que vous en avez vécu une et si oui comment ça s'est passé alors moi vas-y Pierre non je suis pas du tout soirée d'intégration tout ça donc je sais qu'il y en a il y a aussi pas mal je sais qu'il y avait des bon à l'époque on pouvait faire des soirées souvent il y avait des soirées de corpo contre corpo donc les corpo c'est ceux qui gèrent un peu tout ce qui est événementiel de la fac d'un UFR particulier et donc souvent il y avait des corpo qui s'affrontaient en soirée après je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place notamment nous Amiens on a été quand même la ville comment dire européenne de la jeunesse en 2020 donc ça a pas servi à grand chose parce qu'on était confiné mais du coup il y a quand même eu pas mal d'actions à la rentrée à la rentrée 2019-2020 et c'était pas mal mais c'est vrai qu'il y en a ça existe et je pense que c'est aussi un bon moyen c'est vrai que moi c'est pas le moyen que j'ai utilisé pour me faire des connaissances à la fac moi j'étais plus à voilà il y a aussi des faits enfin on va dire il y avait parfois on avait parfois des parrains des marraines ça ça peut exister dans certaines facs et ça peut être utile et après c'est plus voilà au cours des TD on se fait des connaissances des choses comme ça et voilà on peut se faire des amis sans aller en soirée même si c'est bien de temps en temps alors moi pour le coup ça a été un peu radicalement à l'inverse j'aime bien faire les faits on fait du monde et pour le coup moi en première année il n'y a pas eu vraiment de soirée d'intégration en soi il y a eu le week-end d'intégration où on part avec avec l'assaut de la fac et en fait c'est vachement marrant parce que personne ne se connait enfin à part les deuxièmes années les troisièmes années finalement les anciens membres de l'assaut tu es là toutes les premières années bon bah salut t'es qui ? t'es des chips t'es des bonbons on fait une partie de cartes on fait des activités des activités en groupe on fait des rencontres on fait des rencontres on fait toujours des rencontres et en fait mais c'est ça qui est génial parce que et puis c'est fabuleux c'est dans un contexte qui est vachement marrant c'est sécurisé parce que bon on n'est plus on n'est pas non plus au Moyen-Âge c'est cette vision de l'intégration où on ressort avec du vomir partout sur la tronche quatre doigts cassés et du passage encore donc c'est pas en tout cas en droit je ne pense pas que ce soit le cas en tout cas dans ma fac ça ne l'était pas et c'est vachement sympa parce que après il y a aussi toutes les soirées par exemple quand on intègre l'association des soirées je sais que on a soit organisé des soirées dans des bars à jeux par exemple où finalement on passe la soirée des membres de l'asso d'autres personnes qui veulent venir pour faire découvrir l'asso la fac etc autour d'une partie de carte autour d'une boeufière autour d'une d'une playstation ou d'autres types de soirées encore qu'on a pu organiser c'est quand même vachement sympa c'est un du temps où ça pourrait se faire c'est vrai il y avait aussi beaucoup de sorties culturelles je sais qu'il y a pas mal de sorties qui ont été organisées notamment à l'Assemblée nationale au Sénat même à la Télélysée aussi et c'est vrai que c'est des choses qui sont organisées et qui permettent de rencontrer du monde dans la fac et de pas être solo et en même temps tu vois un truc cool tu vois vraiment l'application de tes études ouais c'est exactement ça c'est vrai que ce genre de soirée nous permet bon bah puisque t'as cité la marque playstation xbox et nintendo c'est vrai que ce genre c'est vrai que ce genre d'événement pas forcément d'intégration mais même dans l'année en général donc un after work ou des choses comme ça ça permet de rencontrer de nouvelles personnes et puis pas forcément de parler boulot mais au moins ça te permet de faire d'autres connaissances qui te permettent aussi de faire un réseau puisque si un jour t'as besoin de trouver un autre emploi ou alors si t'as besoin d'un coup de main pour une affaire ou pour autre ça te permet également de te faire ton réseau et c'est vrai que moi c'est le cas en école d'ingénieur puisque c'est très important pour trouver un travail ou alors pour partager des connaissances sur un projet mais c'est valable aussi dans tous les domaines surtout que attends je remonte juste là-dessus c'est vrai qu'en face droite c'est quand même un domaine très solitaire c'est vrai qu'il faut le dire mais on n'est pas là non plus pour certains ne sont pas là pour des amis du tout il y a quand même une concurrence pour je ne sais quoi parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de numéro de clôture il n'y a pas de concours à la fin réellement et pourtant il y a quand même on se sent qu'il y a quand même une concurrence il y a un peu une tension entre les étudiants et du coup c'est bien d'avoir des gens sur qui se reposer parce que c'est vrai que c'est que du travail personnel on n'a pas en trois ans d'études il y a dû avoir un seul projet de groupe et encore c'était parce qu'on avait demandé à faire un truc et c'est vrai que sinon je ne sais pas si Pierre en a eu mais moi il y avait zéro projet de groupe et du coup c'est vraiment un travail solitaire et donc tu peux très vite te retrouver tout seul et là c'est vrai que j'imagine ceux qui ont rencontré personne en fac de droit c'est sûr que si tu n'es pas amené à faire des projets avec d'autres gens tu parles à personne et juste tu fais ton table dans ton coin je suis totalement d'accord et en fait vous rebondez là-dessus nous des projets de groupe il y a peut-être dû en avoir un mais bon c'est un projet parmi la centaine la plus de centaine de télés qu'on a pu avoir depuis la première année c'est vraiment minime et finalement si on veut travailler en groupe ou avec d'autres personnes pour vraiment en tout cas c'est ce que j'aime bien faire confronter ma réflexion confronter mes réponses ou finalement avoir une autre vision du cours un point de cours où on se dit mince j'ai rien compris finalement de cette partie du cours c'est quand même problématique de ne pas comprendre cette partie du cours le problème compliqué donc ça reste un peu flou et puis en discutant finalement ça se décampe de plus en plus mais ça ça vient vraiment et finalement on rebondit sur la nécessité de travail en tout cas et cette rigueur pour les études de droit en allant voir d'autres personnes que ce soit des amis ou des étudiants qui sont dans des années supérieures ou des professeurs ou des chargés de TD ça permet d'avoir une autre vision d'avoir une autre appréhension et de mieux comprendre finalement toutes ces notions et d'avoir un caractère un peu moins individualiste c'est vrai que là avec la situation sanitaire actuelle donc pour ceux qui ne regardent pas forcément pendant la nous on est en pleine période de Covid donc forcément tout ce qui est rencontres tout ce qui est partage avec d'autres c'est forcément moins évident mais c'est vrai que c'est une grosse partie de nos études et j'espère que les générations suivantes notamment celles qui sont arrivées en pleine L1 pendant Covid ou même qui arrivent en première année d'école d'ingénieur pendant le Covid ou en première école de commerce ou n'importe quelle première année en fait c'est vrai que ça gâche un petit peu une grosse partie des études qui au final est assez importante et qui est tout ce qui est extrascolière et même découverte des autres et avec les autres aussi c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui aurait qui est comment dire essentiel qui est essentiel et puis que j'espère ils vont pouvoir se voir offrir dans les prochaines années sinon un conseil plus général pour vous deux est-ce que vous auriez des conseils pour celles et ceux qui voudraient suivre une fac de droit ou qui voudraient faire une formation un peu similable à la vôtre similaire plutôt similaire je pense qu'il y a vraiment en fait il faut trouver sa méthode de travail et donc parfois ça peut prendre du temps moi je sais qu'au début je me disais que j'allais pas prendre l'ordinateur j'allais prendre à la main au final je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise à l'ordi j'étais plus à l'aise à bosser le matin je préférais les fluyaux les machins et je pense qu'il y a vraiment une méthode à se trouver et je pense qu'au début c'est normal d'être perdue c'est normal de pas de pas réussir à travailler correctement de pas avoir la méthode parce que au final au lycée on était quand même beaucoup beaucoup comment dire encadré par le corps enseignant enfin je suis désolée en terminale on me disait encore prenez votre stylo rouge j'ai écrivé le titre en rouge donc c'est sûr que bon parfois ça peut aller loin et là on est vraiment tout seul devant un prof à écouter pendant 4h parfois un cours et donc je pense qu'il y a vraiment une méthode à acquérir se rendre compte que la fac c'est certes différent du lycée c'est sûr que c'est pas la même méthode mais que si on trouve sa méthode ça coulera de source en fait ça ira tout seul qu'il faut pas se décourager et que si vraiment on est passionné en fait on restera et par contre je pense que si on n'a pas si il n'y a pas de passion derrière si on ne trouve pas ça intéressant si on s'ennuie dès la L1 ça sert à rien de rester en droit parce que sinon ça va être comme ça pendant 3 ans et ça va être pire en fait et comme ça devient de plus en plus complexe en plus si de base on n'a pas un minimum d'intérêt de passion c'est que c'est pas la bonne voie et je pense qu'il y a d'autres voies ailleurs et d'autres métiers ou alors peut-être des carrières différentes dans le milieu juridique mais ils n'ont pas forcément besoin de passer par la fac mais sinon oui la fac je pense que c'est trouver sa méthode et rester intéressé je pense je suis tout à fait d'accord et également il ne faut pas avoir peur d'avoir une méthode qui peut varier parce que finalement on a chacun une méthode qui est propre je sais que j'ai bossé mes cours parfois j'ai besoin d'écrire parfois j'ai besoin de lire parfois j'ai besoin d'entendre finalement je pense je pioche un peu dans chacun de mes sens pour m'aider à appréhender les notions et le cours en les mêmes des amis qui eux vont lire et puis ils ont intégré tout le cours d'autres c'est un génie et d'autres qui vont chanter d'autres qui vont faire encore 36 trucs différents et il ne faut pas avoir peur je m'en suis vraiment rendu compte cette année j'en parlais avec ma chargée de télé en droit des affaires qui me disait faites vous un planning pendant les révisions je ne fonctionne absolument pas comme ça plus j'ai un planning moins je travaille moins ça me donne envie de bosser et je sais que le planning je ne vais pas le tenir du coup ce que je fais c'est que je me fais un planning sur la journée ou sur ce que je vais faire le lendemain finalement au jour le jour et c'est quelque chose qui m'est propre et finalement qui de départ a été un peu effrayant parce que tout le monde me dit tout le monde se fait un planning je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne marchait pas du tout il faut également se faire confiance si on se sent plus à l'aise de travailler de telle façon de telle façon de faire des plannings de faire des notes de faire quelque chose qui finalement nous est propre il ne faut pas avoir peur d'y aller non je ne vais pas faire parce que peut-être les autres ne font pas ou parce que les autres font différemment ou que les autres ne recommandent pas non c'est pour le coup avoir confiance en soi et je pense la clé la clé de l'épanouissement dans un certain sens parce que bon si on n'a pas confiance et qu'on se tape mauvaise note sur mauvaise note clairement il y a un moment ça amène enfin on a le droit dans les chaussettes du coup on est sur le QV donc on travaille moins donc on retape des mauvaises notes et des mauvaises notes donc ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental il faut avoir confiance en soi il ne faut pas avoir peur de prendre des mauvaises notes de prendre ce que certains appellent des échecs pour moi c'est ce que certains appellent des échecs parce que finalement tout dépend de la vision qu'on a de l'échec si on se dit oui c'est un échec dans ce cas là c'est fatal on a du mal à rebondir mais si on se dit que pas une note super mais ce n'est pas grave parce que ça va me permettre d'avoir une meilleure note par la suite dans ce cas là on ne peut pas considérer que c'est un échec et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête pour les études de droit parce que ce n'est pas simple il y a vraiment comme on l'a dit depuis le départ vraiment une méthodologie une façon de penser un vocabulaire et ça s'amplifie avec les années et avec la découverte de nouvelles matières et de nouvelles façons de penser pour ça il ne faut pas avoir peur de se prendre une mauvaise note de se prendre des remarques parce qu'en fait c'est extrêmement constructif et parce qu'on se tape une mauvaise note là il faut se dire comme ça au moins je ne fais pas l'erreur après l'erreur je l'ai faite demain à mon examen blanc par exemple j'en discute avec ma chargée de télé parce que dans ce cas là il faut aller voir le chargée de télé il faut aller voir le droit très bien mauvaise note pourquoi ? où est le problème ? comment est-ce que je peux faire pour avancer ? pour m'améliorer parce que finalement c'est ça qu'il faut également je ne pense pas que ce soit extrêmement utile de se dire ah non mince une mauvaise note et finalement de partir dans une phase un peu déprimante en disant je ne vais jamais y arriver ça ne va pas aller ma vie est foutue je suis dans la merde je ne pense pas que ce soit la meilleure solution ça ne va pas aider à aller de l'avant pour moi il faut aller de l'avant en allant de l'avant on aura de meilleures notes on va prendre en compte les critères les critiques et de là en fait ça va aider à nous former en tant que futur juriste en fait c'est ça qu'il faut c'est comme ça qu'on forme à mon sens des juristes parce qu'on n'a pas la science infuse on arrive en étude de droit on ne connait rien on est des bébés on est des bébés mais on est encore des bébés actuellement parce que finalement on est dans l'apprentissage dans l'apprentissage constant donc il ne faut pas avoir peur toujours aller de l'avant toujours se relever toujours en vouloir je pense que ce qui peut aider c'est vouloir en découdre et ce qui revient finalement sur ce que disait Léonie avec la motivation on ne peut pas vouloir en découdre lorsqu'on n'est pas motivé et lorsque finalement on n'est pas pleinement épanoui dans les études de droit mais finalement comme dans les écoles comme en école d'ingénieur comme le disait Benjamin je pense que si ce n'était pas déterminé à résoudre une équation ou une fonction qui fait des lignes je pense que c'est compliqué de rebondir lorsqu'on se prend une mauvaise note lorsqu'on prend une remarque qui peut paraître un peu violente de la part d'un chargé de TD ou d'un professeur mais c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que vous aviez dit tous les deux il faut absolument garder la motivation et un certain optimisme peu importe ce qui se passe si vous avez une mauvaise note ça ne veut pas forcément dire que vous avez échoué ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé qui n'est pas allé correctement ou alors dans le sens que le professeur le souhaitait et dans ce cas là oui il ne faut pas hésiter à aller voir les professeurs les chargés de TD etc parce qu'eux sont les plus à même à vous répondre par rapport à vos questions et sont les plus à même également à vous dire si telle ou telle chose est à revoir mais exactement qu'est-ce qui est à revoir également et notamment pour revenir également sur Pierre ce que tu disais sur la méthode de travail je pense que chacun a sa méthode de travail ça c'est sûr et certain moi par exemple je fonctionne par des to-do list donc je fais une to-do list par jour où je dis il va falloir que je fasse ça et puis je m'organise d'écrire nos horaires en fonction de ce que je dois faire et de combien de temps ça doit me prendre enfin bref peu importe mais c'est vrai que par rapport à la méthode de travail c'est normal qu'au départ on n'y arrive pas c'est normal qu'au départ on ait du mal à travailler il n'y a pas tout le monde qui arrive à se lancer tout de suite dans le processus parce que la fac c'est quand même un univers qui est totalement différent du lycée et qui au final demande un certain temps d'adaptation c'est quand même une marche à franchir je pense que vous êtes d'accord avec ça voilà donc étant donné que c'est un cap à franchir il faut forcément un temps d'adaptation et c'est normal que les premières semaines les premiers mois voire peut-être même les premières années ça se passe un peu de manière difficile mais dans tous les cas il faut rester optimiste et comme tu le disais il faut partir à l'aventure et puis au final on finit toujours par retomber sur nos pattes c'est ça totalement on ne le dit pas suffisamment je vais me radeuter là-dessus mais vraiment pas avoir peur on s'en fout mais il faut tomber il faut se relever parce que c'est comme ça qu'on va de l'avant c'est comme ça qu'on se dit comme ça qu'on a un peu la hargne quand on se prend des remarques par exemple disait Léonie par rapport à sa dyslexie il y a quelques profs qui lui ont dit t'as rien à faire en droit tu n'écris pas très bien ou ta syntaxe c'est pas forcément celle qui peut être attendue mais finalement ça a été une force pour elle et heureusement parce qu'elle est allée de l'avant elle est allée au-delà de ce que pouvait merci Pierre non mais non mais ça c'est fantastique c'est fantastique c'est fantastique et exemplaire c'est tout moi c'est trop facile de se dire oui bon bah le professeur a dit que ou machin a dit que et donc du coup bah zut je suis nul et je vais jamais y arriver c'est trop simple de baisser les bras faut pas faut pas baisser les bras faut y aller faut foncer mais sinon pour revenir sur la vision qu'on a par rapport à l'échec je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard mais en tout cas il a sorti une vidéo qui est très intéressante par rapport à l'échec et la vision qu'on peut avoir par rapport à celui-ci et franchement je recommande d'aller la voir que vous soyez étudiant ou pas d'ailleurs parce que justement même dans son dernier bouquin que j'ai vu très attentivement la connaissance qu'on a par rapport à l'échec on a plusieurs façons de l'affronter soit on reste pessimiste soit on essaye de s'améliorer soit on est totalement optimiste et dans ce cas là bah c'est pas grave je ferai mieux la prochaine fois et c'est vrai que ça joue énormément sur notre motivation dans nos études également puisque si on est totalement démotivé ça sert à rien de rester dans ces études là c'est que soit c'est pas fait pour nous soit ça nous a totalement désintéressé soit l'idée qu'on avait dessus l'idée préconçue qu'on avait sur ces études là était totalement fausse et au final je pense qu'il vaut mieux tenter sa chance et au final se dire bon bah c'est pas de bol c'était pas pour moi c'est pas grave je vais faire autre chose plutôt que d'avoir des regrets de se dire ah bah j'ai jamais fait ça mais au final est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais peut-être dû faire ça et avoir des remords toute sa vie je sais pas quelle est votre opinion là-dessus mais voilà en tout cas je vais vous laisser le dernier mot je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez un dernier conseil c'est maintenant je vous laisse le dernier mot bon courage bon courage oui je pense que c'est et confiance et je rebondis je pense que c'est important sur ce que disait Benjamin c'est pas parce qu'on part par exemple en filière moi j'étais parti en médecine initialement première année de médecine bon ça a pas du tout fonctionné ça connait pas du tout pour autant ça a pas été un frein parce que finalement je vais tenter je ne souhaitais pas ça mais c'est pas grave parce que finalement on rebondit et je me suis dit bon bah le droit allez c'est parti c'est fun je vais bien m'amuser ça a l'air sympa et voilà quoi faut pas avoir peur de se pas de se tromper de voix mais de choisir une voix finalement dans laquelle on s'épanouit pas au final ta première année de médecine n'a pas été un échec mais plutôt une expérience ah mais véritablement véritablement ça a été enfin je n'ai aucun regret je n'ai aucun regret parce que si finalement vous n'avez pas tenté la médecine je ne serais peut-être pas en droit je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai fait jusqu'alors je ne pourrais pas étudier tout ce que j'ai étudié enfin je ne pourrais pas faire toutes les rencontres du clou que j'ai c'est vrai c'est ça pour le coup pour avoir connu Pierre en médecine enfin avant la médecine mais avoir connu en sa période médecine et après on voit qu'il est carrément épanoui et qu'en fait il a vraiment trouvé sa voie et c'est ça aussi qui est fou c'est de se dire qu'en fait parfois on pense être destiné pour un chemin et en fait on est appelé ailleurs et aujourd'hui même quand il nous parle du droit on voit qu'il est à fond et en soi il se serait ennuyé en médecine donc on est content que c'est parmi nous on ne va pas le cacher au nos internautes mais nous nous connaissons quand même depuis le lycée donc forcément on s'est vu grandir de par notre expérience au lycée mais aussi nos études et c'est vrai que là de voir que chacun est passionné il mène le fait que par sa future profession en tout cas le fait que tout le monde soit épanoui comme ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher même si vous ne savez je parle vraiment à tout le monde même si vous ne savez pas quoi faire tentez votre chance vous dites ah bah je sais pas j'ai envie d'être artiste et bah tentez votre chance j'ai envie de faire des études de droit tentez votre chance j'ai envie d'être ingénieur tentez votre chance vraiment comme tu le disais Pierre il faut vraiment pas hésiter et puis se lancer voilà autre chose à rajouter non c'est parfait bon bah parfait merci beaucoup à vous merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de ces interviews mais aussi n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ne serait-ce que pour faire un retour pour poser vos questions par rapport au parcours s'il y a une quelconque question moi je serai là pour y répondre Pierre et Leonie pourront passer très régulièrement aussi je pense pour pouvoir répondre plus en détail à vos questions et ils seront ravis de le faire j'en suis sûr et certain donc voilà je vous souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée ou alors une bonne nuit en fonction de l'heure de la journée à laquelle vous nous regardez et puis à bientôt pour une nouvelle interview salut à tout le monde salut 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 salut